Maintenant, c'est l'heure du français. On va parler français parce que nos grammaticums et nos lexicums sont pour les personnes qui ont un niveau A2+. Vous le voyez sur l'image. Alors, je suis désolée de ne pas vous voir tous. Je vois que vous êtes nombreux, mais je suis très contente que vous soyez venus à l'heure de la deuxième vague de la pandémie. Malgré toutes les difficultés du monde, on est là et on est ensemble. Donc, je suis très contente de vous saluer. Nous allons ouvrir une nouvelle saison, donc octobre, novembre et décembre et après la suite. Et nous allons, comme d'habitude, lancer nos grammaticums et nos lexicums. Ça va peut-être se mélanger. Donc, pour toutes les annonces, vous suivez les annonces de la francothèque, TimePad, etc., etc. Toutes les annonces qu'on fait au fur et à mesure, les dates et les sujets vont apparaître. Donc, je dois vous redire que nous n'allons pas, on a changé un petit peu de format et cette fois, nous n'allons pas vous proposer des exercices sur le papier comme on l'avait prévu la fois dernière. Et cette fois, nous n'allons pas vous proposer des exercices. Ouais, voilà. Donc, parce que vous allez travailler avec l'enregistrement, avec votre vidéo que vous allez découvrir sur la page Facebook francothèque et aussi l'enregistrement sera peut-être disponible en la demande de la francothèque. Sur le papier, quand on l'avait prévu la dernière. Et cette fois, nous n'allons pas vous proposer des exercices. Alors, ce format, je vais vous expliquer comment travailler avec les exercices. Ouais, pardon. Ce format, je vais vous expliquer. Le son, est-ce que le son est bon ? Est-ce que tout va bien ? Est-ce que vous m'entendez ? Faites-moi un petit plus dans le chat. Ça va ? Ok, très bien, super. Alors, très bien. Oui, plus ou moins, mais plus, voilà. Maintenant, le son est meilleur. D'accord, c'est parfait. Écoutez, j'espère qu'Internet sera gentil aujourd'hui et que nous pourrons avoir sans problème cette vidéo. Donc, vous pourrez la revoir. Je me présente encore, je suis Nathalia, je présente l'école de la langue française, simple français, Scuola francesca. Toutes les coordonnées, vous pouvez les avoir chez nos chers partenaires qui nous ont abrité aujourd'hui, la francothèque. Mais aussi, vous pouvez nous retrouver sur Internet, simplefrancais.ru et voir toutes les news. La première nouveauté dans le cadre de l'époque difficile qu'on a aujourd'hui, que je tends à vous dire, c'est une plateforme en ligne que nous proposons. Pour le niveau A1, A2 et B1, nous avons, notre école a organisé une plateforme en ligne avec des exercices, des dictées, des activités. Et nous avons lancé un projet d'abonnement, abonnement mensuel, abonnement bimensuel, abonnement annuel à votre choix, avec le nombre d'exercices sans limite. Donc, vous pouvez travailler le français sans limite en payant 750 roubles par mois pour la somme minimale, pour profiter de toutes les richesses que nos professeurs ont créées. Donc, je vous appelle à en profiter parce que c'est intéressant au niveau du prix, mais c'est aussi, ça a beaucoup de qualité au niveau méthodologique parce que c'est les grands professeurs de notre école qui ont travaillé dessus. Il y a plusieurs options, bien sûr. Toutes les informations, vous pouvez les avoir sur le site de l'école. et aussi voir sur le guide vidéo des activités. Alors, on va commencer le grammaticum d'aujourd'hui qui s'appelle « La vie avec des scies ». Nous avons un certain nombre de règles. Donc, la première chose, c'est, vous allez écrire quelque chose sur le chat. Moi, je vois le chat, je vais commenter. Donc, la deuxième règle, malheureusement, je dois la rappeler. Il faut être respectueux les uns par rapport aux autres. Donc, on respecte les autres, on ne dit pas de gros mots, etc. Même si vous avez très envie, il ne faut pas. Puis après, si vous avez des problèmes techniques, comment les régler ? Vous vous adressez, vous notez dans le chat. Et le personnel de la francothèque va gentiment vous aider à régler quelques problèmes techniques. Mais je dois vous dire qu'à chaque fois, ça dépend de sa majesté Internet qui, j'espère, voudra bien fonctionner aujourd'hui. Tout peut nous arriver, comme dans la vie. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet, « La vie avec des scies ». Parce que notre vie est faite avec des « si », des suppositions ou des hypothèses. Nous allons apprendre avec vous comment utiliser correctement, dans notre langage, l'emploi des temps après « si » ou avec « si ». Voilà, nous allons nous entraîner. Écoutez, comme on n'avait pas d'exercice pré-préparé, ça va être une nouvelle expérience. Aujourd'hui, vous allez faire quelques exercices qui seront affichés à l'écran. Et je vous appelle à prononcer les phrases, d'abord indépendamment, et puis avec moi, parce que je vais dire les bonnes variantes. Entraînez-vous. Je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre, mais profitez de cette occasion, même si je ne vous entends pas. Je vais m'imaginer comment vous prononcez ces phrases, parce que ça doit rester un peu dans la tête. Quelque chose doit rester dans la tête après notre séance. Par la suite, vous pourrez retravailler avec les exercices que nous aurons aujourd'hui. C'est-à-dire, vous pouvez revoir la vidéo, c'est simple, prononcer toujours les phrases à haute voix qui seront affichées à l'écran. La deuxième version, vous pouvez couper le son de votre vidéo par la suite et refaire des exercices vous-même, si vous vous sentez à l'aise, si ce sujet est clair. Vous pouvez également faire des screenshots pour les exercices qui vous semblent compliqués ou qui posent problème ou que vous devez réviser. Je vous appelle à revoir régulièrement cette vidéo, parce que les règles restent les mêmes malgré les époques. Et on doit les tenir en tête quand même. On doit entretenir notre forme linguistique. Ensuite, il y aura des exercices qui sont des exercices créatifs. C'est-à-dire, vous pouvez noter pour vous dans votre cahier ou après notre séance d'aujourd'hui, vous pouvez noter quelque chose pour vous en employant le CIC correctement. Comment vous allez le faire ? On va le voir ensemble. Et ensuite, à la fin de notre grammaticum, je vous ai proposé une petite intrigue. C'est une chanson que je conseille d'écouter parce que cette chanson est construite sur l'emploi des temps après les six. C'est une chanson très pédagogique, mais c'est une chanson qui a du sens profond pour moi. J'aime beaucoup la chanson, cette chanson, pas uniquement parce qu'on en utilise les six dans la chanson, mais vous pouvez toujours l'écouter, la réécouter et aussi être curieux, qu'il chante, quel est le texte pour apprendre peut-être par la suite. Honnêtement, j'avais appris cette chanson par cœur et ça m'a beaucoup aidé à automatiser les mécanismes de l'emploi des six dans la phrase. Voilà. Est-ce que vous êtes prête à commencer ? Je vois qu'il y a de temps en temps des problèmes techniques, mais ce n'est pas grave, donc on essaie de les régler. Est-ce que vous êtes bien d'accord de commencer, mes chéris ? Faites-moi un petit plus, un petit quelque chose. Merci, Hélène. Nathalia, Marina. Merci, mes chéris. Très, très bien. Alors, Angela, je vous demande le slide suivant, s'il vous plaît. Comment exprimer une hypothèse en français ? Qu'est-ce que c'est qu'une hypothèse ? Une hypothèse, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. On fait des suppositions. En français, nous avons deux mots pour dire si c'est une hypothèse ou une supposition. C'est quelque chose qui demande peut-être une condition ou peut-être c'est notre sentiment de l'insécurité. Et c'est ce qu'on ressent aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Et si demain, je ne sais pas, qu'est-ce qui peut arriver demain ? Qu'est-ce que vous en savez ? Comment on fait une hypothèse en français ? Quel est le mot qui vous aide à exprimer cette hypothèse, cette supposition ? On l'a déjà dit, c'est le mot « si ». Et le slide suivant, s'il vous plaît, je vais vous déchiffrer un peu le plan de notre travail. Nous allons travailler l'emploi de ce mot magique. « Yes, le boy, yes, le boy. » « Yes, le boy, come on. » Donc, la première chose qu'on va travailler, la chose la plus simple que vous utilisez tout le temps, c'est la structure « si », « plus présent », « plus impératif ». La deuxième structure « si », « plus présent », « plus présent ». Ou « si », « plus présent », « plus futur ». Quel type de futur il existe en français ? Réfléchissons. Alors, il y en a deux pour la principale. C'est le futur proche et le futur simple. Ici, on a la liberté de choisir un des deux. « Si », « plus imparfait », « plus conditionnel présent ». Cette structure est beaucoup plus compliquée parce que nous parlons du conditionnel. J'espère que vous avez le niveau A2 et que vous avez déjà travaillé sur le conditionnel. Le conditionnel, c'est un mode, ce n'est pas un temps, c'est un mode spécial, un mode de condition, un mode de « si », un mode d'hypothèse. Et finalement, la structure la plus compliquée qui semble très difficile pour les Russes parce qu'en Russe, on n'a pas les mêmes structures. L'emploi « si », plus le temps qui s'appelle « plus que parfait ». Et réfléchissez pour le moment ce que c'est, souvenez-vous. Plus le conditionnel passé. Imaginez-vous que nous avons le conditionnel présent qu'on connaît bien, mais nous avons aussi le conditionnel passé. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez adresser une attention particulière à l'exercice dans le cadre de notre séance d'aujourd'hui. Et à droite, dans le coin, vous avez une petite affiche « Si nos chemins se croisent ». J'ai trouvé un certain nombre d'illustrations qui vont vous montrer que ces structures sont très utilisées en français. partout. Il y a des livres qui s'appellent, qui commencent, dont les titres commencent par « si ». Il y a des phrases qui commencent par « si ». Il y a aussi plein d'affiches qui commencent par « si ». Ici, le monsieur peut être amoureux, peut être en colère, je ne sais pas. Il rêve, il fait une supposition. Et si nos chemins se croisent. On ne sait pas ce qui va arriver demain. Quelqu'un a posé la question « Pourquoi on ne travaille pas dans la bibliothèque ? » Parce que la situation épidémiologique, aujourd'hui, n'est pas très favorable pour ces séances. Donc, on garde, on préserve votre santé. Et on… Enfin, je vous prie de prendre soin de vous, prendre soin de vos proches, mais aussi de garder le moral grâce à nos séances. Peut-être, pourquoi pas. Le slide suivant, s'il vous plaît. La première structure, toute simple, vous la connaissez bien. « Si », plus présent, plus impératif. Et l'exemple que nous allons prononcer ensemble. Et je vais m'imaginer, je ne sais pas, 56 voix qui vont dire en même temps « Si tu m'aimes, travaille ». C'est un chantage. « Si tu m'aimes, travaille ». Maintenant, vous allez proposer vos versions. Qu'est-ce que vous dites aux personnes qui sont avec vous ? « Si tu m'aimes, fais quoi ? » « Si tu m'aimes, fais le lit ». « Si tu m'aimes, prépare-moi un bon borsche, une bonne soupe ». « Si tu m'aimes, offre-moi un cadeau ». Alors, c'est à vous de réfléchir aux différentes possibilités. Qu'est-ce que vous allez dire à vos amis, à vos proches ? « Alors, si tu m'aimes, fais quoi ? » Impératif. « Si tu m'aimes, lève-toi plus tôt pour m'embrasser. » « Si tu m'aimes, écris-moi un message. » « Si tu m'aimes, fais-moi un bon café. » Réfléchissez à cet exercice et vous allez peut-être noter quelque chose « Si tu m'aimes, invite-moi au resto. » « Mais bien sûr ! » « Si tu m'aimes, Elena, merci beaucoup. » Alors, réfléchissez à ce type de choses. Très simple. Si plus présent, plus impératif, au sens que vous voulez. Ce qui est très important. Et ce qui n'existe pas en russe, de temps en temps, après, si on emploie le futur. « Если будешь, если ты будешь, так любезен, etc. Если ты меня любишь, на стоящее время. » Mais de temps en temps, on peut utiliser la structure avec le futur en russe. Mais en français, après, si, on emploie toujours le présent. Attention à ça. C'est une règle de faire. Tous mes amis français disent « Si plus présent. » Alors, on les écoute. Ça, c'est très important. « Si tu m'aimes, aide-moi. » Mais bien sûr. « Si tu m'aimes, » quelqu'un a demandé « Если ты меня любишь. » Alors, vous pouvez maintenant faire du chantage en français. Vous pouvez parler français avec vos proches. Très bien. Le slide suivant et on va nous, un petit peu, nous entraîner. « Si tu veux être triste, vis dans le passé. » Répétons ensemble cette phrase. « Si tu veux être triste, vis dans le passé. » « Si tu veux être inquiet, vis dans le futur. » « Si tu veux être inquiet, vis dans le futur. » « Mais si tu veux être en paix, vis dans le présent. » « Si tu veux être en paix, vis dans le présent. » J'ai trouvé cette formule philosophique quelque part sur Internet. C'est quelqu'un qui l'a inventée. « Vous pouvez aussi proposer vos variantes. » « Si tu veux être triste, ne sois pas gentil avec les autres. » « Si tu veux être inquiet, pense toujours aux mauvaises choses. » « Mais si tu veux être en paix, alors qu'est-ce que vous allez me proposer ? » « Si tu veux être en paix, fais quoi ? » « Peut-être que vous aurez des versions. » « Moi, je proposerais si tu veux être en paix, souris plus souvent. » « Alors, vous voyez bien que dans les trois exemples ici, après le « si », vous avez quel temps ? » « Le présent. » « Et on me propose, Elena me propose la variante. » « Si tu veux être en paix, prends soin de tes proches. » « Tout à fait. » « Je suis entièrement d'accord avec vous. » « Merci, ma chérie. » « Alors, après le « si », on emploie toujours le présent. » « Et dans la deuxième partie de la phrase, c'est l'impératif. » « Je vis. » « Prends soin de tes proches. » « Etc. » « Oui, très bien. » « Dans le slide suivant, s'il vous plaît. » « Nous allons faire un exercice qui me semble simple et je pense que vous allez pouvoir le faire facilement. » « Comment on va le faire ? » « D'abord, vous prononcez vous-même votre version de la phrase à haute voix. » « Ensuite, je le dis. » « Je dis la version correcte. » « Vous pouvez vous contrôler. » « Il y a aussi le problème des terminaisons. » « Vous pouvez les noter, noter les bonnes variantes dans le chat. » « C'est aussi possible. » « Et quand vous allez refaire cet exercice à la maison, vous pouvez le faire oralement, c'est-à-dire prononcer bien les phrases. » « Mais ce qu'il faut faire, il faut mettre les verbes à la bonne forme. » « Alors, la première phrase, à vous. » « Bien. » « J'espère que vous n'avez pas fait de fautes. » « Si tu appelles ton frère, dis-lui que tout va bien. » « Bravo. » « Super. » « La deuxième phrase, à vous. » « Si tu veux, fais-le. » « Fais-le. » « Merci beaucoup, Irina. » « J'ai pensé que votre micro ne fonctionnait pas, mais ça a fonctionné. » « Et c'est correct. » « C'est une variante très correcte. » « Exactement. » « Après le si, le présent. » « Si tu veux. » « Vous savez, les Français disent souvent « Si tu veux, tu peux fermer la fenêtre. » « Si tu veux, tu peux me donner ton stylo. » « Si tu veux, c'est une formule de politesse aussi. » « La troisième phrase, à vous. » « Super. » « Si vous voulez bien. » « Oui. » « Et après ? » « Pardon. » « Oui, c'est bien. » « Fermez la fenêtre. » « Fermez la fenêtre, s'il vous plaît. » « Très bien. » « C'est parfait. » « Si vous voulez bien. » « Fermez la fenêtre, s'il vous plaît. » « Exactement. » « Bravo. » « La quatrième phrase, à vous. » « Si tu voulais... » « Oui. » « Si vous voulez bien, fermez la fenêtre, s'il vous plaît. » « Oui, mais sauf qu'on a déjà dit cette phrase et vous avez fait une faute. » « Il faut dire, fermez la fenêtre, s'il vous plaît. » « Parce que c'est vous. » « Oui, fermez la fenêtre. » « Attention. » « Très bien. » « C'est super. » « La phrase numéro quatre. » « Alors, à vous. » « Si tu penses que ce qui est pratique, achète un vélo. » « C'est super. » « Si tu penses que c'est pratique, achète un vélo. » « Je vais vous poser une question difficile. » « Si tu penses, quelle lettre vous allez marquer à la fin du mot pense ? » « Si tu penses, voilà, bravo, Alia, merci, super. » « Très bien. » « Si tu penses que c'est pratique, achète un vélo. » « La cinquième phrase, à vous. » « Si vous venez à la maison, pensez à apporter de quoi manger. » « Très bien, Eléonore, c'est super. » « Ou Nathalia, ou Eléonore. » « Je me suis peut-être trompée. » « C'est très bien. » « Alors, si vous venez à la maison, pensez à apporter de quoi manger. » « De quoi manger. » « C'est super. » « Si tu voyages en France et voyages ES, j'espère, comme je le pense. » « Prends quelques bouteilles de vin pour moi. » « Si vous voyagez en France, qu'est-ce que vous pouvez faire ? » « Si vous voyagez en France, achetez du fromage pour moi, par exemple. » « On a beaucoup de possibilités. » « Et la dernière phrase, à vous. » « Si tu n'es pas trop fatigué, réponds, c'est trop un message. » « C'est parfait. Si tu n'es pas trop fatigué, n'est. » « Comment vous écrivez le verbe ? » « ES. » « Bravo. Super. À ne pas se tromper. » « Très bien, c'est le verbe être. » « C'est super. Très facile. » « On va compliquer la chose. » « Merci, mes amis. C'était brillant. » « Le slide suivant, s'il vous plaît. » « Très bien. » Là, c'est plus compliqué parce qu'il faut finir les phrases. Et il faut être original. Les propositions originales sont les bienvenues. Vous pouvez les écrire dans votre chat ou me dire si vous avez des micros disponibles. « Si tu sens. » « Si tu sens. » « Attention, en russe c'est le futur, mais en français c'est le présent. » « Toujours. » « Si tu sens. » « Si tu sens. » « Si tu sens. » va chez le docteur oui voilà et si tu te sens bien si tu te sens mal pardon et si tu sens tu peux aller chez le docteur va chez le docteur très bien c'est super la deuxième phrase s'il fait beau demain on fait des rêves s'il fait beau demain alors oui très bien va te promener au parc très bien s'il fait beau demain très bien c'est super la troisième phrase si vous voulez oulala notez dans le chat aussi danser avec moi très bien si vous voulez danser avec moi c'est une dame qui dit c'est aussi un monsieur c'est un monsieur oui pourquoi pas très bien c'est super la phrase numéro 4 plus compliqué si quelque chose ne va pas en russe c'est le futur mais en français c'est le présent si quelque chose ne va pas demain ou si quelque chose ne va pas aujourd'hui avec internet qu'est ce qu'on va faire restez calme restez calme voilà c'est un bon conseil merci beaucoup ma chérie si tout va bien oui si quelque chose ne va pas appelle moi avec deux ailes mais c'est bien c'est une bonne variante alia très bien super alors si si tout va bien le contraire ainsi tout va bien alors qu'est ce qui va se passer ce soir dit oui oui très bien si tout va bien dit oui ou si tout va bien ne m'appelle pas tout est bien donc j'ai pas besoin de ton appel très bien super si la voiture marche si ma voiture marche demain si ma voiture si ta voiture marche viens chez moi viens me voir prends ta voiture pourquoi pas très bien si tu crois en toi c'est très psychologique comme exercice si tu crois en toi tout est possible voilà tout est possible tout sera possible tout est possible sache que tout est possible très bien super si tu as envie de voyager si tu as envie de voyager je pense qu'on a aujourd'hui on a tous envie de voyager un peu non si tu as envie de voyager achetez les billets voilà très bien sauf que achète les billets tu as envie de voyager d'accord si tu as envie de voyager regarde les photos mais bien sûr alia aujourd'hui c'est la seule chose qu'on peut faire vraiment c'est super le site suivant si vous plaît alors nous avons joué au psychologue et aujourd'hui je pense que l'époque c'est fait pour les psychologues on a besoin de psychologues vous allez donner des conseils vous c'est le psychologue moi je suis une malade une patiente et vous allez me dire si vous êtes souvent fatigué moi je vais vous dire je suis souvent fatigué et vous me dites si vous êtes souvent fatigué quel conseil vous allez me donner dormez un peu plus donner un peu plus oh là là encore dormez ah d'accord dormez exactement merci beaucoup je vais suivre ce conseil la deuxième situation moi je suis très stressé si vous êtes stressé qu'est ce qu'il faut faire promenez vous promenez vous mais bien sûr oui travaillez moi méditez mais ma foi c'est super je ne sais pas manger du chocolat oui voilà manger du chocolat très bien c'est super je ne suis mais vous savez relax toi oh oui relaxez vous voilà c'est c'est avec camomille camomille oui à la mais bien sûr avec de l'amande de la camomille super mais le problème c'est que je ne suis pas heureuse dans la vie faites du sport très bien c'est super je ne suis pas heureuse dans la vie manger quelque chose manger quelque chose c'est difficile de changer quelque chose mais quand même merci oui d'accord mais j'ai du mal à changer mais c'est vraiment très difficile de changer quelque chose trouver un hobby oui hobby c'est un mot anglais ça s'écrit avec un y mais c'est bien oui par exemple je peux faire de la musique je peux chanter je peux danser c'est super oui ça me plaît oui d'accord et vous savez j'ai un problème parce que je consomme trop d'alcool alors je ne sais pas quoi faire arrêtez le c'est vrai d'accord je oui mais c'est pas simple ouais c'est présent pour exactement natalia oui vous n'êtes pas c'est à dire être à la deuxième personne du pluriel vous n'êtes pas d'accord mais je consomme trop d'alcool arrêtez le c'est pas enfin c'est pas pour moi parce que c'est trop difficile alors quoi faire je consomme beaucoup d'alcool du vin de la vodka parfois quand je suis très triste quoi faire changer de boisson oui changer chercher un groupe pour le soutien ça c'est une bonne idée les alcooliques anonymes oui ça c'est super et le verre aussi oui 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 changer de verre aussi exactement je peux faire je peux trouver un petit verre oui c'est super après tout ça je me sens oui un bon verre de jus oui un verre de jus c'est possible oui mais je me sens un petit peu déprimée une dépression une légère dépression parce que c'est l'automne la situation est difficile aujourd'hui la pandémie la deuxième vague les événements tout ça je alors promenez vous plus souvent oui je vais me promener plus souvent ça c'est sûr je vais absolument le faire oui acheter la nouvelle robe oui voilà mais c'est génial acheter la nouvelle robe oui d'accord très bien je vais m'acheter une nouvelle robe parler avec moi Allah oui d'accord l'odeur des oranges pourra aider donc manger les oranges mais c'est super alors voilà l'aromathérapie c'est très efficace super mes chéris je pense que vous pouvez être un bon de bon psychologue c'est super aujourd'hui ce soir je ne vais pas prendre d'alcool du tout je vous le promets je vais dormir plus et les oranges bien sûr le slide suivant lisez un bon livre mais bien sûr merci Alexandra très bien la deuxième notre deuxième difficulté si plus présent vous voyez la même structure plus présent ou futur futur simple ou futur proche nous vous pouvez lire ensemble avec moi pour ceux qui nous regardent les cette phrase cet exemple si tout va bien tu peux venir vers 19 heures tu peux ce n'est pas un temps c'est le présent tu peux venir vers 19 heures et si tout va bien nous passerons deux heures ensemble je peux aussi dire si tout va bien nous allons passer deux heures ensemble vous voyez notre couple d'amoureux le monsieur et la dame c'est l'amour alors si tout va bien tu peux ou vous pouvez continuer la phrase si tout va bien vous pouvez acheter beaucoup d'arrange pour beaucoup d'orange pour moi à aller au cinéma mais bien sûr très bien et si tout va bien oh aujourd'hui je vais peut-être quand même faire de l'aromathérapie c'est super je vais faire ou je ferai les deux sont possibles le slide suivant s'il vous plaît j'ai trouvé quelques exemples partout sur internet de phrases sage vous pouvez regarder un bon film à la maison mais bien sûr super nous allons lire ces phrases sages philosophique psychologique et vous allez me dire vous allez réfléchir aussi de quel temps il s'agit si c'est albert einstein quand même une personne très intelligente si vous ne pouvez pas expliquer une chose simplement cela veut dire cela veut dire que vous ne la comprenez pas assez si 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 présent et la deuxième partie de la phrase c'est aussi cela veut dire c'est quel temps le présent le présent aussi très bien le slide suivant s'il vous plaît si le plan a ne marche pas qu'est-ce que les français disent il reste encore 25 lettres dans l'alphabet je pense que c'est 25 si le plan a ne marche pas il reste encore le plan b le plan c etc etc c'est comme ça que vous pouvez réviser l'alphabet aussi parfait si 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 le plan a ne marche pas si plus présent et la deuxième partie de la phrase il reste encore c'est le présent aussi très bien le slide suivant si tu essayes tu as une chance de perdre mais si si tu ne essaies pas tu as déjà perdu si tu Phrase philosophique, une sagesse de la vie. Si tu n'essayes plus présent, tu as une chance présente. Voilà, si tu n'essayes pas, si plus présent, et tu as déjà perdu, c'est le passé composé, c'est le résultat. Très encourageant, oui, oui, tout à fait, Catherine, je suis entièrement d'accord avec vous. Le slide suivant, s'il vous plaît. Il faut finir les phrases. Si tu fais toujours la même chose, on va continuer notre exercice psychologique. Si tu fais toujours la même chose. Tu reçois le même résultat. Oui, tu auras le même résultat. Ou tu laisseras le même résultat. Si tu avais le même résultat, c'est le laisser. Très bien. Si vous êtes stressé, ça peut t'ennuyer un peu. Oui, voilà. Si tu fais toujours la même chose, exactement. Mais si vous êtes stressé, c'est… Oui, c'est pour un… Oui, exactement. Si vous êtes stressé… Prenez un peu de repos. Oui, tu dois te reposer bien. Tu dois prendre un peu de repos présent. Très bien. Si rien ne va. Mais qu'est-ce que vous faites quand quelque chose ne va pas ? Quand rien ne va. Si rien ne va. Yes, l'innovation… Si rien ne va. Attends un peu. Oui, voilà. Tu peux attendre. Très bien. Si tu es gentil… Il faut s'arrêter et réfléchir si rien ne va. Exactement. Si tu es gentil… Tu es belle. Tu es beau. Oui, tu es beau. Si tu es gentil, alors tu es beau. C'est logique. C'est très, très logique. Oui. Attention au genre gentil. C'est un garçon. C'est lui. Oui, c'est lui. Oui, c'est lui. Super. Si vous essayez… Oui, tu es gentil, tu as beaucoup d'amis. C'est logique. Tout à fait. Si vous essayez… Si vous essayez… Pour donner une chance. Oui, voilà. Tout le monde a parlé de chance. Très bien. C'est super. Si vous essayez d'apprendre le français, ça pourra être une nouvelle vie. Pourquoi pas ? Très bien. Mais si vous n'essayez pas… Vous n'allez pas savoir ce que c'est. Vous n'allez pas savoir ce que c'est. Très bien. Super. Si le plan A ne marche pas, alors vos variantes… On va prendre le plan B. Oui, voilà. Oui, voilà. Pourquoi pas. Cinq. Si vous essayez, vous réussirez. Bien sûr. Oui, vous allez réussir. Vous réussirez. Très bien. Très bien. Si tu ne peux pas rester zen. Zen, c'est comment ? C'est tranquille. C'est vraiment, vraiment tranquille. Calme. Si tu ne peux pas rester zen aujourd'hui… Oui, bouddhiste exact. Oui. Si tu ne peux pas rester zen, rester tranquille, profite de la vie comme tu peux. Respire-tu. Attention à tu. Si tu ne peux pas rester zen, respire bien. Ah, super. Oui, super. Alors, la phrase que mes amis français disent tout le temps. Si le ciel ne nous tombe pas sur la tête… Si le ciel ne nous tombe pas sur la tête… Qu'est-ce qu'il dit ? Vous pouvez réaliser nos plans. Bien sûr. Vous pouvez réaliser vos projets ou vos plans. Très bien. C'est super. Nous pouvons réaliser nos plans. Très bien. C'est super. Ils disent ça quand on ne sait pas ce qui va se passer demain. Mais si le ciel ne nous tombe pas sur la tête… On va faire ci, on va faire ça. On ira au pique-nique le week-end. Mais bien sûr. Oui, c'est super, Catherine. Merci beaucoup. Et si ça continue comme ça… Si toutes les séances seraient tristes… Voilà. Et si nos séances continuent en ligne… Si ça continue comme ça… On restera peut-être quand même ensemble. C'est aussi possible. Très bien. C'est super, mes amis. C'est très intéressant. Le slide suivant, s'il vous plaît. Vous allez inventer maintenant… On apprendra un peu mieux le français. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il faut cette fois inventer le début des phrases. Là, cette fois, je vous ai donné la fin de la phrase. Il faut inventer le début des phrases. Tu feras tout ce qui est bon te semble. J'ai fait une erreur. Tout ce qui est bon te semble. Tu feras tout ce qui est bon te semble. Alors, la phrase doit commencer par « si ». Quelle est votre variante ? Si tu es riche, tu feras tout ce qui est bon te semble. Oui, mais la phrase doit commencer par un « si ». Si tu finis le travail à l'heure. Si tu es grand, mais bien sûr il va être grand. Oui, tu feras tout ce qui est bon te semble. Si tu restes avec moi. Qu'est-ce qui manque dans le mot « reste » de Tatiana ? Si tu es grand. Si tu restes. Attention, quelles lettres il manque un « s ». Voilà, merci ma chérie. Très bien. Ta vie est belle. Si tu voyages trop, ta vie est belle. Très bien, c'est super. Si tu voyages beaucoup. Si tu passes ton examen bien, ta vie est belle. C'est super. Alors, vous voyez à gauche l'image d'une ville et cette ville s'appelle ? Strasbourg. Strasbourg, voilà. Vous connaissez Strasbourg. Alors, nous irons à Strasbourg. Si tu es en bonne santé, en bonne santé, la santé, nous irons à Strasbourg. C'est possible. S'il fait beau. S'il fait beau, nous irons à Strasbourg. S'il fait beau, nous irons à Strasbourg. Oui, pourquoi pas, c'est une bonne raison. Si tu vas tout droit, nous irons à Strasbourg. Oui, tout à fait. Tout droit avec le vélo. Je te dirai la vérité. Si tu as le courage. Si tu as des amis. Bravo, super. Si tu es un échantillon, je te dirai la vérité. Oui, mais qu'est-ce que c'est un échantillon ? Je n'ai pas compris. Oui. Si tu es un gentillon. Gentil. Gentil. Voilà. Si tu es gentil, je te dirai la vérité. C'est tout à fait bien. Oui, très bien. Elle arrive à l'heure. Si. Elle arrive à l'heure. Oui, très bien. Super. Encore des versions. Si tout va bien, elle arrive à l'heure. C'est super. Très bien. Si elle a une voiture. Désolée. Si elle a une voiture, elle arrive à l'heure. Mais bien sûr. Oui. Si il n'y a pas d'embouteillage. Oui, c'est super. Si il n'y a pas d'embouteillage. Pour le moment, c'est très bien. Après, elle aussi, le présent. Très, très bien. Super. Merci. Nous survivrons. Je pense que c'est actuel. Si nous avons de la chance. Oui. 84, numéro 4. Oui, très bien. Si nous sommes forts. Somme. S-O-M-M-E-S. Attention à l'emploi du verbe être. Oui, tout à fait. Si nous sommes forts. Si nous sommes forts. Très bien. Nous survivrons. Et encore, si. Si nous portons les masques. Si nous portons les masques. Nous survivrons. Élégant. Merci beaucoup. Bravo, bravo, bravo. Oui, tout à fait. Si nous nous lavons les mains. Pourquoi pas. Très bien. Et la dernière. Cette conférence me sera utile. Si. Une bonne question. L'Internet marche bien. Voilà. Super. Cette conférence me sera utile si Internet va bien. Oui, c'est super. Si nous ne sommes pas malades avec Covid. Cette conférence, oui, me sera utile et nous survivrons. C'est super, mes amis. Très bien. Le slide suivant. Alors, on va commencer. Oui, pour 6. Oui, oui, oui. Très bien. Notre deuxième version, si, plus imparfait, plus conditionnel, présent. L'exemple, si j'étais président, si j'étais président, je militerais pour la paix et l'écologie. Alors, la première partie de la phrase, c'est « imparfait » que vous connaissez certainement. « Si j'étais ». Et la deuxième phrase, c'est le conditionnel présent. C'est un mode spécifique avec la base du futur, futur simple, plus les terminaisons d'imparfait. « Je militerais ». Vous connaissez « je voudrais », « j'aimerais ». Vous employez souvent ce mode. Alors, et vous, si vous étiez président, qu'est-ce que vous feriez ? Une question à réfléchir. Ça, on va peut-être nous y adresser plus tard. Le slide suivant, s'il vous plaît. Ah, si j'étais président, tous les Français pensent de ça. J'arrêterais toutes les guerres. Oui, Nathalia, je suis entièrement d'accord avec vous. Si j'étais président, qu'est-ce que je ferais ? « Je militerais pour le bonheur de tous ». Exactement, Catherine. Oui, oui, si j'étais président, je deviendrais folle. Oui, entièrement d'accord. Oui, merci beaucoup, notre numéro 80. Merci beaucoup. Super. Oui, le slide suivant, s'il vous plaît. Ça, c'est un petit dessin qui apparaît sur Internet et le super-héros donne une claque à quelqu'un qui dit « si j'aurais... » Non, c'est la mauvaise version. On doit dire « si j'avais ». C'est une règle générale qu'il faut mémoriser. En russe, nous avons souvent des autres temps où on n'a pas un parfait sur Internet. Et en plus, en russe, on a le « boui », le conditionnel aussi. « Yes, le boui, ya boui. » Oui, merci, merci. On peut passer sur le slide suivant. Le chat de Philippe Geluk, c'est un grand artiste et caricaturiste français. Au fond, je crois que si j'avais un peu d'humilité... Humilité, c'est une scrômenie. Si j'avais un peu de scrômenie, je serais vraiment parfait. Je serais vraiment parfait. Alors, la première partie de la phrase, à gauche, « si j'avais... » « si plus imparfait... » Et la partie à droite, « je serais conditionnel présent. » Le slide suivant. Alors, vous allez accorder rapidement et je vais lire aussi la bonne version de la phrase. La première phrase, à vous. « Si tu te reposais un peu plus, tu aurais plus d'énergie et tu... » « Travaillerais mieux. » Bravo, conditionnel présent. Bravo, Catherine, c'est très bien. « Travaillerais... » « Si Marie et moi... » « Nous... » Bravo, « nous allions... » Exactement, Catherine, oui. « Nous allions... » C'est imparfait. « Nous allions lui parler. » « Peut-être il serait plus bavard. » Très bien, c'est super. La troisième phrase, « si le chauffeur de bus ne se laissait pas distraire par les gens à l'arrière, je serais... » Bravo, « je serais plus rassurée. » C'est le conditionnel présent. La quatrième phrase, « si tu coupais l'eau maintenant, ça... » Oui, bravo, Marina, Catherine, tout le monde. Oui, ça arrêtera peut-être de fuir chez les voisins. « Moi, je serais plus rassurée, je serais plus rassurée. » Très bien. Et la dernière phrase, « si je ne t'aimais pas, je ne... » « Je ne ferais pas autant d'efforts pour te plaire. » Catherine, vous avez une faute. « Je ne ferais... » « Ferais, c'est le futur simple. » « Et moi, je veux un oui. » Voilà, « je ne ferais A-I-S. » Attention, une petite différence. Très bien. L'exercice suivant, s'il vous plaît. « Je ferais, oui, Irina. » Très bien. C'est un jeu que je vous propose. Moi, honnêtement, je joue souvent à ce jeu avec mes collègues interprètes et professeurs ou avec mes amis. C'est un jeu d'association. Alors, je vous explique la règle du jeu. Vous pouvez faire ce jeu individuellement ou avec vos amis, comme vous voulez. Vous pouvez l'écrire dans votre cahier. Très intéressant. Ce que vous allez faire, peut-être, à la maison après notre séance. « Si j'étais une plante, par exemple. » « Je ne sais pas. » « Si j'étais une plante, je serais peut-être une rose. » Parce que je suis gentille, mais je ne suis pas gentille avec tout le monde. De temps en temps, j'ai des épines. Les épines, c'est un chupou. « Si j'étais un bâtiment, je fleurirais, oui. » « Je fleurirais, il y a votre cela, oui, tout à fait. » « Si j'étais un bâtiment, vous réfléchissez. » « Quel bâtiment ? » « Est-ce que ce serait un grand bâtiment ? » « Je serais une petite maison ? » « Un grand immeuble, un gratte-ciel, une université, peut-être. » « Si j'étais un bâtiment, je serais quoi ? » Alors, réfléchissez. Alors, on va commencer ce jeu par la troisième. « Je serais une villa très chic. » Oui, la villa, on dit. Très bien, Catherine. Très bien. On va commencer directement par la troisième. Troisième, « Si j'étais une saison, et vous allez prononcer chacun, même si vous n'avez pas de micro, « je serais, ya, bla, 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 le conditionnel présent. » « Si j'étais une saison, je serais l'été. » Oui, Catherine. « Mais si moi, j'étais une saison, je serais l'automne. » « J'aime beaucoup l'automne. » Alors, pour les autres, « Si j'étais une saison, je serais le printemps. » Oui, c'est super. Très bien. La phrase suivante. « Si j'étais une période de la journée. » « Si j'étais une période de la journée. » « Je serais une cabane dans la forêt, d'accord, pour le bâtiment, Alexandra. » Très bien. « Une cabane. » Très bien. « Si j'étais une période de la journée, moi, je serais le soir. » Et vous ? « Je serais la nuit. » « Je serais un gratte-ciel pour, oui, pour le bâtiment. » Très bien. Super. « Pour la période de la journée, personne le matin. » Non, « Je serais le matin ensoleillé. » Voilà, Catherine. Très bien. « Je serais le matin, Anna. » Super. D'accord. « Si j'étais un animal, alors, moi, je pense que si j'étais un animal, je serais peut-être un dauphin. » « Le dauphin, Delfinda. » « Je serais un chat. » Très bien. Super. « Peut-être qu'il y en a... » « Alors, quoi d'autre ? » « Je serais un tigre. » « C'est super, Marina. » « Oui, un chat. » « Un lapin. » « Oui, une panthère. » « Je serais un oiseau. » « C'est super, sublime. » « Très bien. » « Immune hirondelle. » « C'est super. » « Très bien. » « Génial. » « Si j'étais un paysage, un paysage, la montagne, la mer, la mer calme. » « Je serais la mer calme. » « Très bien. » « C'est super. » « Si j'étais une météo. » « Moi, je serais une pluie. » « Et vous ? » « Je serais la belle vue sur la mer. » « Oui, la neige. » « Je serais la neige. » « Exactement. » « Oui, tout à fait. » « Si j'étais un objet. » « Un objet. » « La neige. » « Oui, je serais l'averse. » « Très bien, Marina. » « Super. » « Je serais. » « C'est super. » « Un objet. » « Alors ? » « Si j'étais un objet. » « Je serais la belle nature. » « Oui, tout à fait. » « Super. » « Un objet. » « Pour l'objet, c'est difficile. » « Réfléchissez. » « Je serais quoi comme objet ? » « Oui, je serais un livre. » « Un livre de dessin. » « Oui. » « Une armoire. » « C'est super. » « Oui, Marina. » « Très bien. » « Tigre et armoire, c'est bien. » « Oui, c'est super. » « Un ouragan. » « Bien sûr, Natalia. » « Je serais l'ouragan. » « Très, très bien. » Voilà, vous réfléchissez à la musique après parce que c'est vraiment intéressant. Il y a aussi une opérette. « Voilà. » « Je serais un hymne. » « Oui, tout à fait. » Vous pouvez jouer comme ça avec vos amis. C'est-à-dire, vous pouvez non seulement dire « Je. » « Si j'étais une plante, je serais. » « Mais aussi tu. » « Si tu étais un instrument de musique, tu serais le violon. » Voilà. « Ou il ou elle. » « S'il était une musique, il serait le jazz. » Donc, vous pouvez jouer maintenant en français avec vos amis. « Je serais la guitare. » « Oui, très bien, Catherine. » « Très, très bien. » Je vous montre le slide suivant. Le jeu est le même, mais je pense que c'est pour votre devoir. Un livre, un film, quel type de film, quel type de livre, une peinture, un magasin, un magazine. Attention à la différence. Un pays, une langue, un instrument de musique, on a déjà parlé, un sport. Ça, vous allez le faire à la maison. Réfléchissez. Très intéressant, très psychologique. Vous pouvez également écrire votre portrait de vous si vous étiez quelque chose. Oh, stop ! Alors, le slide suivant, s'il vous plaît. Il existe le cas particulier numéro un. Si plus, imparfait. Tout simplement, sans la suite. Vous vous souvenez du garçon qui disait « Ah, si j'étais présidente, c'est un rêve. » « Ah, voilà, si j'étais présidente, c'est un rêve. » Oh non, c'est trop nerveux. Franchement, si j'étais toi, je... T'es moi, non ? Ben, tu fermes ta gueule alors. C'est très grossier comme truc, mais c'est aussi l'illustration de si plus imparfait. Quand vous rêvez de quelque chose, vous n'êtes pas obligé de finir votre phrase. Vous dites « Ah, si j'étais toi. » « Est-ce que j'étais toi ? » « Est-ce que j'étais toi ? » « Est-ce que j'étais toi ? » Très bien. Le slide suivant, s'il vous plaît. Et le cas particulier numéro deux, c'est une formule « Comme si » plus imparfait. Alors, « Si » plus imparfait et « comme si » plus imparfait. Nous allons lire ensemble les exemples. Vous allez les mémoriser. Travail. Comme si tu n'avais pas besoin d'argent. Rébotez tak, comme будто t'ibé n'énojné d'ingénie. M. Comme si personne ne t'avait jamais fait souffrir. Oui. L'oubi tak, как будто никто ne заставлял тебя страдать. Dans. Comme si personne ne te regardait. Tansoui tak, как будто никто ne te regardait. Vi. Comme si le paradis était sur terre. J'ai vu tak comme будто elle ou j'aime la земле существует. C'est la phrase de Mark Twain. Je pense que vous la connaissez. Vous avez déjà entendu cette phrase. Donc, en français, elle est utilisée avec comme si plus imparfait. En russe, nous pouvons le traduire par le présent, par différents temps, par le passé. mais en français, c'est la règle. Comme si plus imparfait. À la maison, vous allez prendre un petit papier et m'écrire les variantes. Travaille comme si quoi. Aime comme si quoi. Danse comme si quoi. Chante comme si quoi. Et vis comme si quoi. Très intéressant à réfléchir. Le slide suivant, s'il vous plaît. La troisième, notre troisième version qui est la plus compliquée. Voyez, la petite fille, elle pleure, elle dit sniff. Ah là là, elle pleure. Pourquoi j'ai mis cette image ? Parce que cette variante, ce modèle, c'est le modèle le plus triste. Vous pouvez même, c'est un peu bête, mais vous pouvez marquer que cette formule est vraiment triste, c'est la tristesse. Pourquoi ? Parce que tout est déjà dans le passé. Si, plus le temps qui s'appelle plus que parfait, c'est deux fois le passé. Vous vous souvenez de ce que c'est le plus que parfait. Et dans la deuxième partie de la phrase, c'est le conditionnel passé. Ça fait peur, le conditionnel passé, compliqué. Nous allons lire ensemble doucement l'exemple. Je vais lire lentement, vous répétez après moi, s'il vous plaît, même si je ne vous n'entends pas. S'il avait plu hier, nous serions allés nous promener. Encore une fois, toute la phrase, s'il avait plu hier, nous serions allés nous promener. de temps en temps, on fait la liaison ou de temps en temps, on ne fait pas de liaison. Ou je serais restée chez moi. Très, très bien. Quel est le sens de cette phrase? C'est le regret. parce que nous aimons la pluie. Et s'il n'avait pas plu, demande Julia, nous serions restées à la maison. Exactement. Moi, j'adore la pluie. Quand il pleut, je vais me promener. Et s'il avait plu hier, je serais allée me promener. Mais le passé n'est pas C'est très triste. Souvent, ce modèle exprime un regret. J'espère que tout le monde comprend ce que c'est le regret. Regretter, c'est je l'ai. Donc, ça exprime souvent un regret. C'est quelque chose dans le passé, et c'est une hypothèse par rapport au passé et c'est souvent un regret. Vous vous souvenez du jeu des comédiens de « c'est triste, mais c'est justement, il s'agit de cet exemple-là. Si, plus que parfait, plus conditionnel passé. » Je vais vous rappeler surtout pour les personnes qui commencent seulement que le plus que parfait c'est un temps passé, c'est deux fois le passé, c'est plus que parfait. Il avait plu hier. C'est formé par le verbe avoir et être en quel temps ? l'imparfait plus le participe passé de votre verbe. D'accord ? S'il avait plus, il avait plus hier. Et le conditionnel passé, comment il est formé ? C'est très simple. Vous prenez le conditionnel présent du verbe avoir ou être nous serions. C'est le conditionnel présent du verbe être. Et vous ajoutez le participe passé de votre verbe nous serions aller nous promener. Super. Le slide suivant s'il vous plaît. Alors maintenant attention le sujet est compliqué. Vous allez me mettre dans le chat les bonnes versions et après on va les corriger ensemble. La première phrase réfléchissez à vous. Si j'étais sortie plus tôt hier je ne pas vous attention je n'étais pas en retard non les deux variantes les deux premières variantes ne sont pas bonnes attention être au conditionnel passé oui mais le verbe avoir se conjugue avec le verbe être ou le verbe avoir Marina vous avez presque raison encore encore une variante peut-être quelqu'un j'aurais été été voilà voilà ouh je n'étais eu en retard ouh la 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 non 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 alors j'aurais été en retard alors alors maintenant tous ensemble comme c'est compliqué vous allez répéter avec moi la bonne version de la phrase je serai eu non j'aurais eu parce que le verbe avoir se conjugue avec le verbe avoir j'aurais été en retard voilà Tatiana très bien super je n'aurais pas été en retard Marina bravo super alors on lit la bonne variante si j'étais sortie plus tôt hier je n'aurais pas été en retard bravo super très bien mais comme est-ce que j'ai été en retard oui j'ai été en retard et c'est un regret je le regrette bien oui Tatiana tout à fait mais le passé c'est le passé je ne plus rien faire alors la deuxième phrase si la pandémie le plus que parfait si la pandémie vos versions si la pandémie n'était pas arrivée en mars dernier on on n'aurait pas dû porter des masques voilà je vous ai inventé une phrase pour aujourd'hui qui est actuelle encore une fois tous ensemble si la pandémie n'était pas arrivée en mars dernier on n'aurait pas dû porter des masques mais malheureusement on doit porter les masques et la troisième phrase à vous si je très bien Tatiana super si j'avais pensé à mettre un pull chaud ce matin je oui Anna c'est super oui vous avez une bonne variante très bien je n'aurais pas eu froid c'est super je n'aurais pas eu froid bravo oui si je n'avais pas pensé pas passé pensé à mettre un pull chaud ce matin je n'aurais pas froid et est-ce que j'ai eu froid oui j'ai eu froid et finalement mais le passé c'est le passé je regrette de ne pas avoir mis mon pull chaud très bien compliqué mais bien bravo le slide suivant s'il vous plaît ça c'est votre devoir sur la photo vous voyez le chanteur très célèbre francophone Yves Duteil qui a fait la chanson dont nous avons déjà un peu parlé avec vous qui s'appelle si j'étais président je vous appelle on a décidé de vous donner ce devoir pour laisser une petite intrigue parce qu'elle a une belle voix mais elle est beau comme garçon il cette chanson dans cette chanson il parle de ses rêves de ses suppositions et toute la chanson et toute la chanson est organisée de manière comme on l'avait fait aujourd'hui en séance par exemple si j'étais président de la république j'écrirais mes discours en vers et en musique toute la chanson utilise le conditionnel toute la chanson utilise l'imparfait après le si écoutez c'est une chanson sympathique philosophique très optimiste et très généreuse pour moi j'adore cette chanson je l'ai apprise une fois et depuis je n'ai pas de problème avec l'emploi d'ici et l'emploi du conditionnel voilà donc je vous salue là le slide suivant s'il vous plaît et si on se disait au revoir je dois vous remercier pour votre présence pour votre participation pour vos variantes géniales pour votre inventivité pour votre bonne humeur je vous appelle à réviser un peu ce sujet pour que ça devienne automatique pour que vous puissiez parler joliment en français en employant le si voilà je remercie également la francothèque et nos chers amis ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu merci beaucoup pour votre participation pour votre grand travail grand coeur et je souhaite à tout le monde une bonne santé prenez soin de vous sujet difficile oui mais quand même c'est à travailler justement d'accord je vous fais un gros bisous à tout le monde merci beaucoup merci 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 amis si vous avez des questions supplémentaires